Hey salut tout le monde c'est Lennep, vous allez bien ? En tout cas moi ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Valkyar Alors cet épisode va être beaucoup plus chargé que les anciens parce que j'ai vraiment prévu beaucoup de choses pour cet épisode Alors normalement dans la barre de la vidéo il y a les parties que je vais faire Donc par exemple la partie minage, la partie où on va chercher des bases etc Donc au cas où vous voulez avancer ou voir une partie spéciale vous pouvez aller direct là bas Mais moi je vous dis c'est mieux de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire beaucoup de trucs qui ont rapport avec les autres épisodes Bon alors comme dans chaque épisode on n'oublie pas d'aller voter sur le site de Valkyar Et voilà je viens tout juste de finir de voter donc on voit bien en bas à gauche que j'ai récupéré 5 seed accélérator et 3 aqua ingot Donc là on voit bien dans mon inventaire des seed accélérator c'est des blocs de diamants Donc à mon avis ça fait pousser des plantes plus vite et là j'ai récupéré des aqua ingot Donc peut-être qu'avec ça on peut se crafter des items, on va regarder ça tout de suite Hop voilà donc on voit dans Enoch qu'on a plusieurs items à crafter avec ces aqua ingot Par exemple des aqua boots, donc par exemple il en faut 4 pour en crafter Donc à mon avis c'est pour qu'on aille plus vite dans l'eau Si j'ai le temps dans cet épisode j'essayerai d'en acheter pour qu'on teste ça Sinon on verra ça dans le prochain épisode Bon alors je vais déjà essayer de décorer la base parce que là on va pas se mentir qu'elle est pas super belle avec que de la stone et de la dirt La base alors là je sais pas si vous vous rendez compte Mais j'ai mis environ 2 heures pour faire tout ça Pour retirer tous les murs qu'avait là, l'agrandir, défoncer le toit et créer les poteaux Ça prend environ 2 heures donc là si je veux faire d'autres choses dans la vidéo il faudra que je continue ça dans le prochain épisode Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais installer la table d'enchantement avec les bibliothèques Je vais commencer à enchanter un peu mon full césium pour qu'il soit plus solide Et pour commencer à miner avec la pioche en césium ça on pourra miner beaucoup plus vite et trouver beaucoup plus de minerais Voilà donc je viens d'installer la table d'enchantement niveau 30 donc avec toutes les bibliothèques là On va directement aller dans le nether pour aller miner du quartz et passer niveau 30 Comme ça on va pouvoir déjà enchanter la pioche Après on passera l'épée et si j'ai le temps on pourra commencer à faire quelques pièces de l'armure Donc voilà je viens de me connecter dans le nether donc on voit qu'il y a déjà des personnes qui sont passées par là en même temps Ça doit faire une semaine qu'il est ouvert le nether donc c'est normal qu'il y ait des joueurs de joueurs On va essayer de... Ah non je crois que comme on est en minage on ne peut pas mourir Donc il faut que j'aille miner du quartz, du quartz je dirais à peu près 100-150 mille pour que là je passe au niveau même un peu plus Pour que je passe au niveau 30 Ça va être compliqué de trouver du quartz vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà passés par là Je sais pas si le RTP est existant Ok c'est comment on est désactivé sur le serveur On va essayer de trouver du quartz par nous même En tout cas il y a les dégâts Ça ça va être un peu compliqué du coup Bon pendant que je suis en train de récolter du quartz pour passer niveau 30 pour améliorer ma pioche J'ai décidé de créer une faction avec mon pote qui s'appelle Strogo Salut tout le monde Donc on va faire une petite fac en attendant Donc si y'a des gens qui jouent à Valka et qui veulent rejoindre n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord Ou en privé sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description Bon voilà je viens tout juste de finir ma session de minage Donc je vais pas vous avouer que j'ai eu pas mal de problèmes pour atteindre ce niveau 30 Merci Arco Mais bon c'est pas grave on va quand même pouvoir faire notre enchantement Donc on va tout de suite récupérer notre pioche en 16ème Voilà elle est juste ici On va la mettre dans la table d'enchant Ah il me faut 3 lapis c'est vrai Donc on va essayer d'en acheter directement au shop Comme ça je vais pouvoir montrer un peu comment fonctionne le shop Je suis dans la catégorie minerai parce que c'est un minerai Voilà lapis lazuli C'est 20$ d'achat Donc il m'en faut 3 Donc on va acheter ça Hop 3 voilà confirmé Hop là normalement j'ai reçu mes 3 lapis lazuli On pourra mettre ça dans la table d'enchant avec notre pioche en 16ème Et qu'est-ce qu'on va voir J'ai eu un EFI 4 fortune 3 Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller reminer jusqu'à atteindre le niveau 30 Et je vais enchanter un bouquin pour que j'essaye d'avoir un homme ranking 3 Comme ça ma pioche sera plus solide Comme ça j'aurai pas besoin d'en recrafter une d'aussitôt Bon voilà j'ai presque fini de miner mon quartz pour atteindre le niveau 30 Pour enchanter un bouquin Hop Et voilà Je viens de miner donc on va 7 home En fait à chaque fois je 7 home Comme ça au moins Quand je retourne au lobby Et que je me reconnecte sur le ressource Si je suis téléporté au spawn du nether Et bien j'ai juste besoin de faire mon petit Mon petit stash home Et comme ça je suis téléporté directement à l'endroit où j'étais Donc on va pouvoir enchanter directement notre bouquin Et j'ai oublié de prendre On sait pas de chance déjà On peut voir que j'ai J'ai pas du 3 Bon je vais devoir enchanter un petit livre D'abord on va acheter un peu de lapis Mais avant ça on va regarder notre monnaie On est à 40$ mais on sait pas faux On va essayer de vendre quelques items Par exemple j'ai récolté pas beaucoup de quartz Si j'en ai pas forcément besoin pour le moment Donc dans quelle catégorie c'est Non c'est pas dans la nourriture Dans farming Je sais pas si on peut le vendre Peut-être dans les minerais Ah si voilà ça se revend à 1$ C'est pas fou hein Clique-moi l'aide pour tout vendre Hop 157 Bon ça va nous rembourser un peu notre lapis qu'on a acheté J'ai acheté quoi ? 5 lapis Voilà j'ai acheté mes 5 lapis J'en ai pour 100$ On va mettre notre petit bouquin Voilà on va enchanter ça au niveau 1 On s'en fout Mais du coup C'est un P1 Bon par contre j'ai perdu un niveau Du coup je vais être obligé de retourner sur le nether On va faire un petit slash lobby pour essayer de téléporter Bon c'est que c'est chiant Bah là ça va parce que là je me téléporte au lobby Mais normalement Quand je me téléporte j'ai un cooldown de 4 secondes Alors je sais pas Si j'achète un grade plus élevé J'aurai pas ce cooldown Faudra que je regarde ça Bon c'est bon j'ai mis niveau 30 Donc on va enchanter un bouquin Et voir ce qu'on va obtenir J'espère avoir On peut avoir quoi du Oh on a toujours pas de Unbreaking Donc vas-y on va enchanter un petit smith On s'en fout un peu Bon je retourne dans le nether J'espère vraiment Que sur le prochain on aura enfin un unbreaking Parce que là J'ai commencé à pouvoir miner avec ma pioche en 16ème Bon on réessaye Là j'espère l'avoir Je vais mettre un petit bouquin Looting P2 Putain toujours pas Bon ça fait au moins la 3ème fois Que je refais de livre J'arrive toujours pas à avoir de U3 Donc c'est pas grave On va miner avec notre pioche en U3 Bon on va se casser un peu plus vite Mais bon au moins On pourra miner quand même Beaucoup plus rapidement Et au pire Si j'arrive à miner du 16ème Ça me rentabilisera ma pioche Voilà Bon maintenant que j'enchante ma pioche Même s'il n'y a pas de unbreaking 3 Sans la pioche J'ai quand même un petit défi à faire En fait je vais essayer de miner Jusqu'à ce que la pioche est détruite Et on va voir combien de minerais je vais gagner En faisant cela Donc on se retrouve juste après Avec la pioche Elle s'est cassée Bon comme vous avez pu le voir Ma pioche vient de casser Et du coup on va faire le bilan De ce que j'avais miné comme minerais Pendant ce laps de temps Voilà là on voit que j'ai miné 4 stacks de lapis Avec 30 en plus Donc c'est plutôt pas mal Parce qu'en fait j'avais une pioche fortune Là j'ai 64 de charbon 1 stack de fer 38 d'or 46 de fer 25 de zirconium Donc ça en fait c'est un des minerais les plus rares Qu'on peut miner Enfin c'est le minerais le plus rare qu'on peut miner Donc 25 c'est plutôt pas mal 46 de césium Donc ça a totalement rentabilisé ma pioche Que j'ai craftée Alors ça les petits minerais là Le 3 et le 3 En fait c'est des minerais que j'ai eu Avec les random orées Et là j'ai eu 56 de diamants Donc ça c'est avec ma pioche fortune aussi Bon on va tout de suite faire cuire Notre césium et notre zirconium Qu'on a récupéré juste avant Car je pense Qu'on pourra faire des pioches Et peut-être carrément Je ne sais pas carrément Je vais me refaire une pioche en césium Pour refaire des sessions de minage Bon voilà je viens tout de suite de finir cuire Mon zirconium et mon césium Du coup on va mettre ça directement dans l'under Dans l'underchess Et dans le prochain épisode On commencera à se faire les parties des amures En zirconium Et le césium Bah tout simplement on va le garder Pour l'ESP helmet Donc je ne sais pas si on le fait Dans cet épisode Ou dans le prochain épisode Je vais voir le temps qu'il me reste Ah oui et j'ai oublié de vous dire aussi Donc c'est mon pote Srogo Qui va faire la base Car moi en vrai je ne suis pas super fort En décoration sur minecraft Donc vous voyez là Il a déjà fait des arches Là il a déjà mieux fait la table d'enchant Donc du coup il a mis du bois Avec une petite enclume Donc dès que la base sera finie Je vous ferai une petite présentation de la base En vrai je vise une base Grande Mais pas trop grande non plus Parce que je n'ai pas trop envie Que cela fasse repérer tout de suite Bon alors je n'ai pas enregistré la séquence Mais je viens de voter pour la sélection 2h Et la sélection 24h Et j'ai gagné encore des seed accélérator Donc dans le slash shop Des seed accélérator Ça coûte 10 000 dollars Donc à mon avis j'ai une petite idée Si je mets ça dans le market Et que je les vends par exemple à 7 000 Est-ce que ça va partir ? Donc on va faire le test tout de suite Donc je vais en prendre 2 Et on va tester Donc voilà Donc on va déposer notre item Clic gauche pour créer une annonce Donc on va clic gauche pour créer une annonce Voilà Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne Ah voilà Donc on va créer une annonce Donc le prix Quantité Quantité d'accord On va mettre le prix à On va augmenter son prix Donc c'est bon je viens de comprendre comment on met un item dans le shop En fait j'appuie sur mes touches du clavier Voilà à 1000 dollars Donc nous on va mettre ça à 7 000 dollars Donc à mon avis j'espère que ça va partir On va créer une annonce Voilà donc l'item est créé Donc 7 000 dollars pour un On va voir si ça part Je vous tiens au courant si ça part Bon je me suis trompé J'avais mis l'annonce à 70 000 Au lieu de 7 000 Donc là on va mettre ça Hop attendez On va soustraire un peu Voilà On va mettre à 7 000 pile Et voilà Donc on va remettre ça Hop Créer l'annonce Et du coup je vous tiens au courant si ça part Bon du coup dans le dernier épisode Je vous avais dit que j'allais vous redire Parce que j'avais demandé pour le grade chérubin Si je pouvais avoir accès à un channel privé Parce que c'était écrit dessus J'ai demandé si je pourrais avoir mon grade Rappelez-vous Sur la boutique Ils disent qu'on peut avoir un channel privé Donc voilà Donc je vous redis ça Il me dit qu'un admin va passer Donc je vous redis ça dès que je l'ai Et du coup J'ai obtenu mon grade chérubin Voilà je suis juste ici Et j'ai obtenu un accès au channel VIP Sur le Discord Donc voilà après Il n'y a pas plus de fonctionnalités que ça sur le Discord Mais peut-être que s'ils achètent d'autres grades On aura peut-être autre chose Voir meilleure Donc peut-être que dans les futurs épithètes J'achèterai peut-être d'autres grades Et peut-être j'en ferai gagner Je dis bien et peut-être Parce que c'est pas encore sûr Bon comme vous avez pu le voir Strogo a un petit peu avancé sur la base Donc vous voyez il a fait Il a remis mes piliers Mais après il a fait des petites arches Et il a mis une glowstone Donc en tout cas c'est beau Comparé à ce que j'avais fait Là on a mis de la d'or Donc je pense qu'on va mettre plus de d'or tout seul Après on va refaire les murs De la d'or je veux dire de la grasse Donc là on va refaire les murs Parce que de la stone avec de la d'or Vraiment c'est pas super beau On va enlever les minerais Là par exemple il y a le trou On va essayer de supprimer ce trou là Parce que je vais le reboucher En tout cas la base a commencé à pas mal avancer Donc si les gens veulent rejoindre la faction La high throw Il y a un Discord dans la description N'hésitez pas à postuler Il y aura une catégorie pour postuler Un Discord Un Google document je pense Voilà Donc n'hésitez pas vraiment On recrute en masse Voilà on aimerait bien dépasser la Valotim Donc eux la Valotim sont à 1000 points Nous on a 0 point voilà Ils ont déjà fait 62 kills Ils sont morts que 26 fois Et j'ai vu que sur leur Discord Enfin que sur le Discord de Valka Ils étaient en train de créer une base crime Donc nous on aimerait bien les rattraper Même si pour l'instant ça va être compliqué Parce qu'on a déjà On a même pas de full Zirconium Mais c'est pas grave Si on tryhard On peut les rattraper Bon maintenant ce qu'on va faire Après on va enchanter ma pioche On va enchanter mon épée Et mon armure Donc là j'ai 33 levels Donc on va enchanter mon épée Et j'espère que je vais avoir un bon enchantement Donc un Knobag 2 Est-ce que je vais avoir d'autres trucs Sharpness 3 Knobag 2 Donc ça c'est plutôt pas mal Un Sharpness 3 Il m'aurait juste fallu Un petit Unbreaking 2 ou 3 Ça aurait été plutôt pas mal Donc il me reste encore 30 levels Donc on va prendre mes pièces d'armure Et on va les enchanter Donc on va commencer par le casque Donc je vais mettre mon casque Ah j'ai plus de lapis Attendez je vais reprendre du lapis Voilà on prend un stack de lapis Comme ça au moins on est sûr Donc je mets mon casque Je mets du lapis Bon il faut 3 Respiration 2 Ah du P2 Du respiration 3 C'est clairement pas fou On met du P2 Ok c'est plutôt pas mal Après on prendra des bouquins Si on veut augmenter La protection Maintenant j'ai plus que 28 levels Donc je vais repartir Miner du quartz Pour augmenter mes levels Bon voilà je viens de passer Nouveau de 30 On va enchanter mon plastron Et j'assure je vais avoir Un bon enchant encore Protection projectile Ah c'est vraiment nul ça Je pense qu'on va encore mettre Du P2 Unbreaking 2 Protection 2 Ah c'est pas fou hein Je pense après plus tard Je me referai un autre stuff En 16ème P4 Tu 3 Ça peut être vraiment bien Donc vas-y Donc là j'ai 30 levels Donc là on a du Unbreaking 3 Ça c'est vraiment pas mal Donc est-ce que j'ai Oh j'ai du Thorns Donc ça veut dire Que si quelqu'un m'attaque Bah ça lui renvoie des dégâts Donc Blast Protection Ça c'est pas super faux Mais j'ai du U2 Euh du U3 pardon Donc ça c'est plutôt pas mal Bon du coup Dernière pièce Du stuff à enchanter Donc les bots Donc on a quoi Encore du Oh c'est vraiment nul On va mettre du Unbreaking 2 On a quoi Que du Unbreaking 2 Donc pour après Quand j'améliorerai encore mieux Les protections Soit je refais un stuff Ou soit je vais des bouquins enchantés Du coup après Je mets ça dans une enclume Et je les améliore Donc on va mettre le stuff Et voilà J'ai le stuff full enchanté Donc par contre Sur l'armure On voit pas qu'elle est enchantée Estrogo m'a passé lui Une épée Sharpness 2 Ah non Et dans ce coffre-ci Il y a une Césium Sword En Unbreaking 2 Sharpness 2 Donc elle est pas mal Si on veut PVP On aurait une épée de rechange Et après ce qu'on fera plus tard C'est qu'on fera des stuff De rechange en Zirco En Césium Bon déjà en Césium Parce que Zirconium On en a pas beaucoup Et voilà C'est déjà la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On n'oublie pas de liker Et de s'abonner Parce que 76% Des personnes qui regardent les vidéos Ne sont pas abonnées On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501